France, Canada, Golfe, et dorénavant Allemagne. Malgré la barrière de la langue, les jeunes Tunisiens sont de plus en plus nombreux à vouloir émigrer légalement vers la première économie européenne, en manque criant de main-d'œuvre. Cet exode croissant, avec 5474 autorisations de travail accordées par l'Allemagne à des Tunisiens de janvier à octobre 2022, après 4462 en 2021 et 2558 en 2020, est stimulée par une absence de quotas et une reconnaissance accrue ces dernières années des diplômes étrangers, y compris pour les qualifications d'avant-bac. L'Allemagne, pays à très faible natalité, a « d'énormes besoins de main-d'œuvre », pas seulement dans la santé ou l'informatique, mais aussi dans l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, la pose de fibres optiques ou la conduite de poids lourd », explique à l'AFP Narges Ramani, directrice de l'Agence d'aide à l'émigration « Get in Germany ». Dans les secteurs sous tension, certains employeurs procurent au candidat un contrat d'embauche ou d'apprentissage pour faciliter l'obtention du visa, et financent même sa formation linguistique de base, niveau B1, environ 6 mois d'allemand. Jeft Benadzouz, directeur de l'école de langue Jeft, a vu la demande de cours d'allemand exploser depuis 2020.